Bonjour à tous et ravie de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Noemi Lofsky et la magie du cinéma. Je ne vais pas y arriver, on en a rigolé avec Julie Gacon, ça ne va pas beaucoup m'aider. En attendant, avec impatience, février, où sortira son film en tant que réalisatrice, La Grande Magie. C'est l'actrice que vous pourrez retrouver en cette rentrée à l'affiche de deux films, L'envol de Pietro Marcello en salle mercredi 11 et Youssef Selama du succès de Baya Kasmi en salle le 18 janvier 12h50, un club des poètes. Pourquoi écrit-on, lit-on de la poésie aujourd'hui ? Pour la beauté du geste, on en parle avec nos deux invités, les écrivains Yves Bichet et Clarot. Et avec vous, et vos recommandations de lecture sur les plus grandes plumes de la poésie contemporaine. Bonjour Noemi Lofsky ! Bonjour ! Voilà, on y arrive. Cette année commence-t-elle sous une bonne étoile pour le cinéma français ? Assurément, oui, pour vous, avec deux films à l'affiche comme actrice. Et votre film à vous comme réalisatrice qui sortira en février. Est-ce que jusqu'ici tout va bien sur ce film, La Grande Magie, que vous avez réalisé notamment ? Ou est-ce que le projet a été très compliqué à monter dans ces dernières années ? La Grande Magie ? Vous parlez de La Grande Magie ? Écoutez, oui, il a été un peu compliqué à monter. Il a été un peu compliqué à produire. Et puis ensuite, quand on est entré en préparation, en répétition, en tournage, puis en montage, tout s'est très bien passé. Tout s'est bien passé. Mais c'est vrai qu'un film dit d'auteur, comme celui-là, qui est chanté, dansé, qui demande des répétitions, qui se passe dans les années 20, avec des costumes et des décors de ces années-là, n'est pas évident à produire aujourd'hui. Vous faites beaucoup cette distinction dans vos entretiens entre les films dits d'auteurs et les comédies populaires, ou les films populaires, en tout cas ? Ah, non. Je parle de films dits d'auteurs parce que... Qu'est-ce que c'est un film d'auteur, finalement ? Pour moi, un film d'auteur peut très bien être populaire. Je ne sais pas, par exemple, James Cameron, pour moi, est un grand auteur. Voilà. Mais quand on parle production, financement, en France, on entend beaucoup cette distinction entre films... C'est pour ça que je dis dits d'auteurs. Mais justement, est-ce qu'elle est pertinente, encore, cette distinction, aujourd'hui ? La distinction, je ne sais pas. En tout cas, oui, je pense qu'il y a des films d'auteurs, à partir du moment où on entend une voix derrière la caméra, où une voix nous parle, la voix de la réalisatrice ou du réalisateur parle directement au spectateur, à travers le film, c'est un film d'auteur. C'est ce que vous cherchez à faire avec vos films, et notamment avec la grande magie. Vous cherchez à nous parler. Votre voix, on va pouvoir l'entendre dans ce film. Est-ce que vous avez à nous dire ? J'espère. J'espère. On va pouvoir entendre ma voix, parce que je joue aussi, dedans. Mais j'espère qu'on va pouvoir... Je ne sais pas, que mon esprit va parler à d'autres esprits. Et que l'esprit aussi d'Edouardo De Filippo, qui est l'auteur de la pièce de théâtre, La Grande de Magie, que nous avons adapté, avec Florence Sévose et Maude Ameline, que l'esprit de cet auteur va aussi parler au spectateur. Alors, Florence Sévose, qui est une de vos camarades de longue date, dans votre vie de cinéma aussi, et que vous retrouvez sur ce film-là, au fond, en fait, pourquoi on fait des films ? Vous avez souvent, vous, raconté votre besoin de fiction, comme spectatrice, parce que vous êtes aussi une grande cinéphile, et comme réalisatrice. Pourquoi vous faites un film ? Je crois parce qu'on ne peut pas faire autrement. C'est un peu bêta de vous répondre à ça. Mais parce qu'on a un besoin... D'ailleurs, la Grande Magie parle de ça, du besoin vital qu'on a de la fiction, de l'illusion. Pour s'échapper du réel ? Pour le nourrir, peut-être ? Parce que, pour moi, en tout cas, on ne peut pas vivre avec uniquement la réalité toute crue, on deviendrait fou. On ne peut pas vivre non plus complètement dans l'illusion et dans la fiction, on deviendrait fou aussi, mais on vit peut-être dans une espèce d'équilibre très fragile, comme sur un fil, entre la réalité toute crue et affreuse, et l'illusion, la fiction, les histoires. Est-ce que la fiction nous apprend aussi à voir le monde autrement ? Est-ce qu'elle nourrit notre regard ? Je crois qu'elle donne accès, elle peut, en tout cas, donner accès à une vérité que la réalité toute crue... Enfin, à laquelle la réalité toute crue ne nous donne pas accès, parce que la réalité toute crue peut être aveuglante. Alors que la fiction peut mettre en lumière, peut donner accès à certaines vérités. Elle ouvre des portes dans nos imaginaires aussi. Trois ans après le début de la pandémie, c'est pour ça que je vous posais cette question sur ce film, la grande magie, le vôtre, la facilité ou la difficulté à le monter. On est trois ans après cette fameuse pandémie qui nous est tombée dessus d'un coup, et on sait que le secteur a maintenant un tout petit peu plus de recul pour comprendre, digérer aussi ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui a vraiment changé à vos yeux aujourd'hui ? Est-ce que c'est le rapport du spectateur à la salle ? Est-ce que c'est le rapport des cinéastes, des professionnels du cinéma, au film aussi ? Qu'est-ce qui a profondément changé ? Peut-être pas tant de choses ? Moi j'ai l'impression que ça a changé. Après, je ne suis pas pointue en la matière, parce que je n'ai pas lu d'études, je ne connais pas de chiffres. Non mais vous le vivez au jour le jour, comme actrice, comme scénariste, comme réalisatrice et comme spectatrice. Écoutez, j'ai l'impression que... Alors, est-ce que ça date de la pandémie ? Est-ce que ça date d'avant ? Je vois que les temps de tournage ont réduit. Quand il y a encore 15 ans, 20 ans, on pouvait tourner un long-métrage de cinéma en 10, 11, 12 semaines. Aujourd'hui, c'est 6, 7, 8, quand ça va très 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 bien. Je parle toujours des films dits d'auteurs. Et voilà, je vois ça. Je vois que les budgets sont plus serrés. Donc les temps sont plus serrés, les temps de préparation, pas seulement les temps de tournage. Et j'ai l'impression, en tout cas j'entendais ce matin sur France Culture, que la fréquentation des salles avait, en 2022, baissé de 30%. Alors, je ne comprends pas, parce que le monsieur, tout à l'heure, disait que le CNC est content de... Je ne sais pas. Thomas Cluzel, qui nous en parlera dans le journal. Mais bon, si ça a baissé 30% par rapport à 2019, je crois, c'est ce que j'entendais ce matin. Donc avant la pandémie. C'est terrible. Pourquoi le CNC est content ? Thomas Cluzel, je ne sais pas. C'est un très bon teasing dans le journal de midi 30. L'envol, le film dans lequel vous êtes à l'affiche, a fait l'ouverture de la quinzaine des réalisateurs lors de la dernière édition du Festival de Cannes. Après Martin Eden, c'est une nouvelle adaptation libre pour son réalisateur Pietro Marcello. Cette fois, c'est une adaptation du roman Les Voiles écarlades, de l'écrivain russe Alexandre Green. C'est la première collaboration pour vous, je crois, avec ce réalisateur qui vous a confié ici, le rôle d'Adeline qui recueille et protège la petite Juliette à la mort de sa mère, qui accueille son père aussi au retour de la Grande Guerre, de la Guerre de 14. Lui, il est abîmé par la guerre, il est détruit par la perte de la femme qui l'aimait. Et les années passent, et Juliette grandit, et on la suit. Bonsoir, je suis Raphaël, l'homme de Marie. C'est votre fille. Elle s'appelle Juliette. Je ne peux pas vous payer, mais je peux vous loger. Il y a tout le temps des choses à faire ici. C'est vous l'homme de la pauvre Marie. Mais vous êtes brave, Marie. Laissez-moi les affaires ! Il vous plaît d'applaudir les pauvres gens. Qu'est-ce que vous me cachez ? C'est quoi cette histoire de faire, non ? T'as pas honte d'être encore là ? T'aurais mieux fait de mourir à la guerre. Vous êtes un aventurier ? Non, je gagne ma vie. Je suis complètement folle. T'es pas folle. C'est l'amour qui est fou. Mais elle habite par ici ? Elle chante tout le temps. Bonjour ! Je me suis renseigné à ton sujet au village. Quand tu seras une belle jeune fille, tu apercevras dans le ciel des voiles écarlates. Dans un entretien à Télérama, Noémie Wlowski, vous disiez que tous les films, un temps soit peu habité, parlent du temps, même sans en avoir l'air. Est-ce que l'envol, ce film, à l'affiche le 11 janvier, est, tel que vous le définissez, tel que vous l'imaginez, un film habité ? Ah oui ! Et Pietro Marcello est un réalisateur habité. C'est-à-dire qu'on y voit le temps. On y voit aussi le temps évoqué par les défilés. Mais d'une manière très singulière. Parce que ça se passe sur pas mal d'années. La petite Juliette grandit. Et c'est vraiment un film sur le temps qui passe. Mais pas les rêves. Ça se passe sur 20 ans. On fait connaissance avec Juliette quand elle est bébé. Elle est quasiment nouveau-née. et puis on la voit grandir. Et à la fin du film, elle a la vingtaine et elle va devenir une femme libre. Qu'est-ce qui vous a touchée dans ce projet ? Tout m'a touchée. Avant tout, Pietro Marcello, le réalisateur dont je connaissais les films et qui fait des films magnifiques. Et puis la façon qu'il a de travailler. Il vient d'une école d'art et du documentaire. Et il a une façon de travailler très très libre. C'est-à-dire que on n'est jamais corseté par un plan de travail, par des dialogues qui seraient hyper écrits. Il est ouvert à l'improvisation et à ce que les personnages se rapprochent. Ils ne cherchent jamais à ce qu'un acteur ou une actrice entre dans le moule d'un personnage. Mais à ce que les personnages et la personnalité des actrices et des acteurs se mêlent. Donc il nous offre vraiment le film. Je ne sais pas comment le dire autrement. Il tourne au jour le jour. En fait, sa façon de travailler ressemble à la ferme dans le film. Dans le film, la ferme est une communauté de gens un peu exclus du bourg ou du village voisin et qui vivent en communauté, en amitié et en autonomie. Et le tournage ressemblait à cette ferme. C'est-à-dire que Pietro Marcello vivait avec des gens de l'équipe, des amis à lui, sa petite-fille parfois, dans une maison. Et puis il avait les bancs de montage, ce qu'on appelle les bancs de montage, installés au rez-de-chaussée. Il tournait la journée et puis le soir en rentrant ou le matin tôt avant de repartir en tournage, il montait. Quand on passait, on passait dîner avec lui et les gens qui vivaient dans cette maison, ils nous montraient des bouts de films ou quelques rushs. Et puis le lendemain, on repartait tourner. Voilà, c'était cette façon-là de travailler unique que je n'ai jamais connue auparavant. Et cette famille, elle vit effectivement, cette famille recomposée en autarcie, presque en huis clos, envers et contre tous. Parce qu'elle a été, pour des raisons que le film raconte, presque banni du village. En tout cas, tous les villageois sont contre cette femme que vous incarnez, Aline, mais aussi contre cet homme qui revient de la guerre et qu'elle va accueillir. Et même contre cet enfant qui va grandir et qui est la fille de Marie. Marie qui est la grande disparue et la grande absente de ce film. et ça, c'est assez passionnant dans la manière dont le réalisateur a filmé cette absence. Parce que c'est aussi un film sur la perte. C'est un film où le deuil est impossible. La mère est morte, mais en fait, elle est toujours là. Comment est-ce qu'il parvient à la faire exister ? La mère ? Par son fantôme et puis aussi par sa... par la ressemblance de sa fille avec elle. Et Juliette joue les deux, la mère et la fille. Et c'est magnifique, c'est très troublant. C'est magnifique, c'est très poétique. Le cinéma, c'est vraiment l'art de faire revenir les fantômes pour vous ? Entre autres, oui. Oui, bien sûr. Il y a aussi question de disparition dans la grande magie. Votre film qui sera en salle début février avec cette question des croyances qui est très importante à la fois dans l'envol, à la fois dans la grande magie. Quand on croit à quelque chose, tout peut exister. Oui. C'est vrai que la croyance est au cœur et de l'envol et de la grande magie. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que quand j'ai découvert l'envol, j'avais presque fini la grande magie, pas encore. Et j'ai découvert des points communs auxquels je n'avais pas pensé en faisant les films. Il y a les chansons, il y a un fantôme et il y a cette nécessité de croire. Voilà. Sans la croyance, la vie n'est pas possible. Vous croyez en quoi, vous ? Dans le cinéma. Dans le cinéma, dans les acteurs, dans le spectacle, dans la fiction. avant tout. Et croire vous a permis d'avancer ? Ah oui. Bien sûr. Toujours. Alors, Juliette, dans l'envol, sa croyance, elle croit en ses rêves et elle croit en l'amour. Voilà. Ce n'est pas la même croyance que celle que j'ai dans le spectacle. Et elle croit aussi dans la prophétie de cette magicienne incarnée par Yolande Moreau à l'écran, une actrice que vous adorez. Paraît-il, c'est la première fois que vous tournez ensemble ? Alors, dans l'envol, on n'a pas de scène ensemble. Non, on a tourné ensemble dans Camille Redouble. Mais vous ne l'avez pas vue dans l'envol, du coup ? Si. Sur le tournage, ah si quand même. Ah, sur le tournage, non. Je l'ai vue dans le film, mais sur le tournage, non. On ne s'est pas croisés sur le tournage. Et on a joué ensemble dans La Bonne Épouse, en Camille Redouble et dans Les Estivants de Valéria Brunet-Telisky, la bonne épouse de Martin Provo. Et elle jouait, c'est un lien très particulier, parce que dans Camille Redouble, elle jouait ma mère. Elle n'a pas du tout l'âge de jouer ma mère, mais comme j'avais 16 ans. Mais là, vous étiez réalisatrice aussi dans le film. Oui. Donc ça, c'est vous qui aviez fait ce choix de la placer devant votre caméra, de la faire jouer dans votre film et dans vos histoires, dans vos fictions. Là, c'est un hasard que Pietro Marcello l'ait choisi. Ah oui. Ce n'était pas une condition que vous avez posée. Non, pas du tout. Elle est fantastique dans ce film aussi, Yolande Moreau. La jeune Juliette va faire la rencontre de cette magicienne qui lui promet que des voiles écarlates viendront un jour l'amener loin de son village. Elle ne va jamais cesser d'y croire, comme vous le disiez. C'est la force de cette famille recomposée, l'espoir. Jamais il ne perd d'espoir, et c'est ce qu'évoquera le père. On n'a rien, on n'a pas grand-chose, mais nous, on a l'espoir, contrairement aux autres. Et puis, c'est un film étonnamment féministe de la part d'un réalisateur avec trois grandes héroïnes féminines, trois sorcières, comme le chante Adeline, votre personnage. Mona Cholet, on a donné une définition très moderne des sorcières, réhabilitant cette figure aussi dans l'ère post-MeToo. Dans le contexte de l'époque, qu'est-ce qu'elles incarnaient, ces femmes ? Quelle résistance pour vous ? Alors, je crois que, je ne veux pas parler à la place de Pietro Marcello, mais je crois qu'il dirait que c'est un film féminin plutôt qu'un film féministe. Mais nous, on a le droit de le dire qu'on le trouve féministe. Oui, bien sûr, mais pour lui, c'est un film féminin. En fait, j'en ai parlé un petit peu avec lui il y a des mois, il a eu la sensation de faire des films masculins jusqu'à Martin Eden, inclus, et puis avec l'envol, il a eu le sentiment de faire un film féminin. Et pas seulement parce que le personnage principal est une enfant et puis une jeune fille, mais aussi parce que le film raconte quelque chose comme rompre avec le patriarcat et avoir de la joie à être une sorcière. en ce qui concerne mon personnage, par exemple. Oui, elle est une sorcière. En tout cas, elle est d'accord pour être une sorcière et même, ça la rend assez joyeuse. On fait une danse avec deux petites filles, dont la Juliette qui deviendra grande. Et Pietro nous a montré, c'était complètement improvisé, ça c'était merveilleux. Les petites filles avaient cinq ans, si je ne me trompe pas. et Pietro nous a montré dans la ferme dans laquelle on tournait, un endroit, je ne sais pas comment ça s'appelle, un caveau, comme une espèce de grotte, les murs étaient gravés et on nous a dit, Pietro nous a dit, voilà, Jeanne d'Arc a dormi trois nuits dans cette... C'est une espèce de prison, en fait. Comme une prison. Et puis, avec les petites filles, il fallait improviser parce qu'elles étaient vraiment toutes petites et on s'est retrouvées toutes les trois, la caméra a été cachée. Il faut rendre hommage au chef opérateur et cadreur qui est extraordinaire qui est arrivé à nous suivre en se cachant pour que les petites filles ne le voient pas et on s'est mis à danser une espèce de danse de ronde comme ça où je ne sais pas pourquoi j'ai commencé à chanter qu'on était des femmes puissantes et les petites filles riaient, riaient en chantant on est des femmes puissantes. Voilà. Et c'était totalement inattendu, ce n'était pas du tout prévu. Ce n'est pas seulement de l'impro comme ça tiens on nous donne un canevas et puis allez-y improviser sur ce canevas. Non, non, on ne savait absolument pas ce qui allait se passer et c'est ça qui s'est passé. C'était très, très, très joyeux et plein de, je ne sais pas, de ferveur et de fougue. Voilà, vous avez chanté Dansons maintenant. Nous sommes l'air, nous sommes le temps Sous-titrage ST' 501 Musique Carmen Souza, elle sera au festival au fil des voix, en concert à Paris, à La Cigale, le 24 janvier, pour ouvrir cette semaine de rentrée, belle musique capverdienne. Musique Vous voulez bien me faire une avance pour le TVV et tout ça, et puis c'est l'anniversaire de ma mère ? Le monde de l'édition, c'est la catastrophe, je peux pas, je peux éventuellement vous faire des avances, mais pas une. Je comprends pas, vous pouvez me faire plusieurs avances ? C'était une blague. Musique Maintenant, on va se tutoyer. Oh oui. Youssef Salem Oh je suis sers ! Tu es officiellement sur la shortlist du concours. Voilà un extrait d'un deuxième film à l'affiche duquel vous serez, Noémie Lwowski, montré en avant-première au festival d'Angoulême l'été dernier. Ce film s'appelle Youssef Salem à du succès, il est signé de Baya Kasmi, et vous formez dans ce film un duo explosif avec Kramzi Bedia, dont vous êtes l'éditrice dans le film. En détournant la vie de sa famille d'origine algérienne, il va trouver le succès, un concours, mais à quel prix ? Dans une veine plus comique, ce film, il aborde aussi la question des origines et celle du succès, et celle de nos grandes sources d'inspiration. Vous, comme scénariste, comme réalisatrice, quelle est votre principale source d'inspiration ? Est-ce que les livres tiennent une place importante dans votre vie, à vous ? Oui, les livres tiennent une place très importante, je crois, dans ma vie. Enfin, j'ai besoin de lire, et j'ai besoin des romans, des poèmes aussi. Il y a un très très beau poème dans le film L'envol, qui s'appelle Hirondelle, et j'aimerais bien qu'on se quitte presque là-dessus. Je vous l'ai apporté, si vous pouvez nous le lire. Et en attendant, je veux juste vous poser une autre question, parce que dans ce film-là, sur ce film particulier, très drôle, qui va sortir en salle un tout petit peu plus tard, le 18 janvier, Youssef Salem a du succès. On y parle aussi d'adolescence, des premiers émois, et par instant, on pense au beau gosse, et à Jackie au royaume des filles, deux films de Riyad Satouf, dans lesquels vous avez joué. Et c'est assez fascinant de voir comment ce dessinateur, cet auteur de BD, comment il s'est imposé, en disons, avec son personnage d'Esther, avec l'Arabe du futur, avec aujourd'hui ce sixième volume de l'Arabe du futur, qui est à nouveau premier des ventes. Il a réussi à percer sur ce thème de l'enfance. Il a raconté et décomplexé beaucoup de monde, Riyad Satouf. Et ce film-là, Youssef, est-ce qu'il s'inscrit pour vous un peu dans la lignée de ce renouveau du cinéma ? – Oh, peut-être, oui. – Portée par Riyad Satouf. – Peut-être, oui. Il faudrait demander à Baïa Kasmi ce qu'elle en pense, mais j'imagine qu'elle serait fière d'appartenir à la lignée de Riyad. – Vous étiez une bonne bande, aussi, sur ce tournage-là. – Sur Les Beaux Gosses ? – Ah, sur Youssef. – Ah, Youssef a du succès. On se quitte avec cette poésie. Vous pouvez nous la lire. – Alors, c'est une poésie de Louise Michel. – Qui est dans le film L'Envol ? Parce qu'il y a beaucoup de poésie, et il est question d'émancipation, par les mots, dans ce film aussi, et par le chant. – Je le découvre, enfin, j'ai entendu Juliette le dire, le jouer. « Hirondelle qui vient de la nuit orageuse, Hirondelle, fidèle, où vas-tu ? Dis-le-moi. Quelle brise t'emporte, errante, voyageuse ? Écoute, je voudrais m'en aller avec toi. Bien loin, bien loin d'ici, vers d'immenses rivages, vers de grands rochers nus, des grèves, des déserts, dans l'inconnu muet, ou bien vers d'autres âges, vers les astres errants qui roulent dans les airs. Ah, laisse-moi pleurer, pleurer, quand de tes ailes tu rases l'herbe verte et qu'au profond concert des forêts et des vents tu réponds, des tourelles, avec ta rouque voix, mon doux oiseau des mers. Hirondelle aux yeux noirs, hirondelle, je t'aime. Je ne sais quel écho par toi m'est apporté, des rivages lointains. Pour vivre, loi suprême, il me faut, comme à toi, l'air et la liberté. » « Si vous étiez une hirondelle, vous partiriez où ? » « Ouh là ! » « Très haut ou très loin ? » « Très haut, je crois. Au-dessus des montagnes. » « Pour chercher qui ? » « Pour voir quoi ? » « Pour chercher... » « Une âme sœur ? » « Vous ne l'avez pas trouvée ici, l'âme sœur ? » « Oh ben l'âme sœur, l'âme sœur, c'est difficile. » « Donc une âme sœur et des histoires ? » « Oui, des histoires. » « Des personnages et des histoires, je crois. » « Des personnages qui deviennent des vraies personnes. » « Merci beaucoup. » « Merci Noémie Lovski. »